Alors vous faire un résumé de making of en fait c'est un making of littéraire d'un tournage raté. J'ai fait à peu près 18 films dans ma vie et je raconte en fait des petites choses qui ne se racontent pas. On passe de l'autre côté du miroir, on est comme ça une petite souris, on assiste à un tournage et donc on est à la fois dans les relations entre les acteurs, entre le réalisateur, le producteur, les problèmes financiers, les problèmes de temps à gérer, les problèmes du cinéma, qu'est-ce que signer un film qui ne vous appartient pas. Donc on parle en fait de ces choses-là avec un regard un petit peu cynique en fait sur le monde du cinéma et en même temps beaucoup d'amour. Ainsi que mon premier roman Sfumato, j'écris en fait absolument pas sur l'imaginaire et l'imagination. J'aime bien raconter des choses que je connais et vu que je fais du cinéma maintenant depuis plus de 25 ans, je pense que c'était un bon support en fait pour raconter un roman, un roman véritablement, un making-of littéraire sur une histoire de cinéma parce qu'au-delà du cinéma, ce qui est intéressant c'est les rapports qui existent entre les personnages, entre les différents personnages que ce soit les techniciens, le réalisateur et les acteurs. C'est comme si vous voyiez en fait ce roman quand vous voyez une belle scène d'amour au cinéma magnifique où les deux acteurs, les deux protagonismes ont l'air de s'aimer, tout est beau, bien léché. Moi je vous raconte ce qui s'est passé une heure avant la prise et une heure après. Et c'est toujours très étonnant et détonnant de savoir comment en fait les petits secrets alchimiques de la fabrication du cinéma. Celui-ci non mais pourquoi pas cinématographique parce que c'est une mise en abîme aussi d'un tournage et c'est vrai que le retour que j'ai aujourd'hui en tout cas des premiers lecteurs et de la presse, c'est un livre qui est entre guillemets très drôle. Je crois que c'est un livre où on rit beaucoup, il est complètement décalé, complètement presque punk dans sa manière de révéler les choses. Et c'est de la vie de tout le monde, c'est un livre où on arrête de le lire à peu près une trentaine de fois parce qu'on pleure de rire. C'était un peu aussi l'effet voulu. J'avais fait un premier roman sous mato avec une trame un peu mystique et ésotérique. Et là, c'était de raconter finalement ce que je fais tous les jours. En ce moment, je suis en montage de mon prochain film, j'étais en tournage là deux mois en Thaïlande. Et donc ce qui m'intéressait, c'était d'être justement ce petit capteur avec mes carnets, comme ça, de parler vraiment des petites choses qui tracassent aussi, j'allais dire, un réalisateur sans en faire, j'allais dire, ni un documentaire, ni un essai, ni, je sais pas moi, un livre de rencontre où je raconterais en fait des anecdotes de tournage, mais de choisir en fait le style littéraire pour raconter cette histoire. J'aime bien en fait raconter des choses qui paraissent dramatiques au moment du tournage et dès qu'on re-raconte l'histoire, par exemple, on fait un dîner avec ses potes et on va raconter par exemple un truc qui avait foiré lamentablement au moment du tournage. Et on va s'apercevoir que tous ses potes autour de la table sont morts de rire quand vous racontez l'histoire. Vous, vous l'avez vécu d'une manière dramatique, complètement dramatique, mais quand on la raconte six mois ou un an après, ça devient finalement les choses les plus drôles et les plus décalées. Et c'est ça aussi que j'avais envie de révéler, c'est que le cinéma image et magie, c'est une anagramme image et magie. Donc le résultat qu'on a à l'image parfois de raconter tout le process pour arriver à cette image-là est quelque chose qui peut être, oui, à certains moments assez comique. C'est deux expressions complètement différentes, mais on peut dire qu'avec le roman, il y a une liberté totale. C'est-à-dire que quand on écrit un roman, on n'est pas assujetti à une production, à de l'argent, on ne vous paye pas pour le faire. C'est un acte complètement délibéré, gratuit, c'est une mise à nu. Donc j'aime beaucoup aussi l'expression littéraire, parce qu'à partir de là, il n'y a pas de tabou ni d'interdit. Et on peut raconter ou dire les choses qu'on a envie de narrer. Le cinéma, on correspond toujours finalement à une production, à de l'argent, à une industrie. J'allais dire, le roman est une forme encore très libre de pouvoir raconter des histoires. Il n'y a aucune chose, mais disons que c'est un peu manu-américaine, mais d'une manière littéraire. Sous-titrage ST' 501